Bonjour à toutes à tous sur cette vidéo qui va traiter non pas d'un, mais de deux animés ! RÉVOLUTION ! Ne levez pas les drapeaux, ceci n'est pas une révolution ! Alors pourquoi traiter deux animés ? Bah, tu sais, je n'ai regardé que la moitié de Tokyo Ghoul, donc j'ai décidé aussi de parler de Deadman Wonderland, où je n'ai regardé que la moitié aussi, et de moitié ensemble. On peut dire que ça en fait un complet, non ? Hé, mais là, attends, tu critiques des animés alors que t'as vu que la moitié... Ta gueule ! Ta gueule ! Sérieusement, sérieusement ta gueule ! Sérieusement, juste ta gueule ! Tu fermes ta gueule ! Ah, ça fait du bien ! Retournons à nos moutons ! Et pour votre plus grand plaisir, je vous mets à disposition ces trois petits boutons ! En cliquant sur l'un, vous tomberez sur l'analyse de Tokyo Ghoul, en cliquant sur le deuxième, vous tomberez sur l'analyse de Deadman Wonderland, et sur le troisième, sur une vidéo où je me retrouve à poil en train de chevaucher un cheval déguisé en licorne ! Pour ceux qui veulent regarder la vidéo en entier, vous devrez être assez intelligents pour ne pas cliquer sur l'un des boutons. D'ailleurs, ceux qui ont cliqué sur le bouton pour voir Tokyo Ghoul, vous remarquerez qu'il ne marche pas ! Et oui, j'aime bien mettre des boutons qui ne marchent pas, c'est ma passion ! Mais trêve de plaisanterie ! Nous allons passer tout de suite à la critique ! Commençons d'abord par Tokyo Ghoul, un manga sorti en 2012 au Japon, et créé et dessiné par Ishida Sui, et édité par Glena ! Mais on s'en fout de ça, car on va parler de l'anime sorti en 2014, adapté du manga dont le réalisateur est Morita Shuei ! L'histoire, une nouvelle espèce humanoïde nommée les Ghouls, apparaît ! Cette espèce ne peut se nourrir que de viande humaine, car le moindre autre aliment leur est impossible à avaler ! Et dans cette situation, nous allons suivre l'histoire de Ken Kaneki ! Ah ah, très drôle ! Celui-ci sera amené à rencontrer une Ghoul qui va essayer de le BOUFFER ! Mais par un incroyable événement de circonstances, celle-ci va mourir, et Ken gravement blessé va accidentellement recevoir des organes de cette Ghoul, ce qui va l'amener à devenir une demi-Ghoule, l'envie de manger de la chair humaine, mais sans vouloir tuer la moindre personne ! Tout ceci va engendrer sa rencontre avec d'autres Ghouls, aussi bien gentils que pas très gentils, tout en essayant de cacher le fait qu'ils soient une Ghoul aux autorités afin de ne pas mourir ! Et là, je vais m'arrêter de raconter l'histoire, déjà pour éviter les spoils, mais aussi pour vous faire remarquer qu'il y a une très grosse ressemblance avec deux autres mangas de chez Glena que nous avons déjà abordés sur cette chaîne ! Il s'agit bien sûr de Parasite et de Ajin ! Ces trois histoires se ressemblent énormément, et on peut être en mesure de deviner la suite, parce que ça prend pas mal de codes, et de penser que Gamon Sakurai s'inspire de Sui Ishida, qui s'est lui-même inspiré de Hitoshi Ayakin ! Il n'y a rien de mal à ça, je l'admets, et je n'ai aucune preuve de ce que je raconte, mais bon, autant faire une théorie de merde pour crédibiliser mes propos ! Et justement, ça peut amener certaines mauvaises langues à critiquer, et à crier au plagiat ! Moi, ça ne me gêne pas forcément, même si ça peut m'énerver de deviner une scène à l'avance, et de constater que j'ai vu un épisode pour rien, donc perdre 20 minutes dans ma vie ! Et que ça aborde les mêmes problèmes, et bien sûr, ça cherche à les résoudre ! Comme la discrimination, le fait d'accepter l'autre, le fait qu'une espèce domine la nôtre, comme nous pour les autres espèces, et si on est prêt à accepter l'action de celle-ci sur nous, comme pour nous avec les autres espèces ! Ouais, c'est un peu compliqué, mais remattez-vous plusieurs fois la séquence, vous allez comprendre ! Bref, revenons à Tokyo Ghoul ! Parler de messages, c'est bien beau, mais est-ce que c'est bien ? Si vous commencez à regarder la première saison, oui, ça reste sympa à regarder ! Il y a de jolies scènes d'action, le doublage VF n'est pas horrible, il est plutôt très correct, même si ça m'a fait un choc d'entendre la voix de Professeur Léton dans un perso des plus... ...vorges ! Cela dit, quand on s'attaque à la saison 2, tu te dis... Attention, spoiler ! Notre héros qui a combattu les méchantes ghouls décide de les rejoindre pour protéger ceux qu'il aime et ne plus voir personne mourir. Et devinez comment il fait ça ? En tuant des gens ! C'est quoi cette décision de... Bon, calmons-nous ! Et si on parlait de... Deadman Wonderland ? Mais oui, un manga de Jinsei Kataoka en 2007 édité par Kana et qui sera adapté en animé en 2011. Nous suivons Ganta, un étudiant banal qui va malgré lui recevoir un pouvoir qu'il n'a pas voulu, ce qui va faire de lui un Deadman, un homme capable d'utiliser des pouvoirs différents de chaque... Putain, vous êtes sérieux ? Et oui, c'est aussi une raison de pourquoi je les ai mis ensemble. Ils se ressemblent ! Mince, ils ne pouvaient pas faire un effort, je veux bien qu'il y ait de l'inspiration. Et là, c'est limite du complot, parce que c'est dommage, l'histoire est intéressante. Ganta est condamné à mort suite à un génocide qu'il n'a pas commis, qui est causé par un homme en rouge. Bon, après, les juges, ils sont un petit peu cons. Condamner un adolescent en pensant qu'il a tué toute une classe avec une arme inconnue. Non, mais vous êtes complètement con ! Et après, il est transféré dans une prison privée qui possède un système assez spécial pour gagner de l'argent. Elle fait en participer ses détenus à des spectacles où la population paye pour aller les voir comme dans un zoo. Et ses prisonniers, en participant, reçoivent des castes pour se payer à manger ou un bonbon leur permettant de survivre. Et tout ça, c'est dommage, car ça pourrait être intéressant s'il parlait des bonnes choses ! Déjà, toute cette idée n'est mise en scène que durant un seul épisode. Alors que, je ne sais pas moi, ils auraient pu aborder plus en détail ce système. Mais non, on préfère aller vite vite pour pas que ça coûte trop cher à produire. Et on met en place une héroïne neune et cliché qui sort de je ne sais où et qui se promène quand bon lui semble dans la prison sans que ça n'interpelle les gardes. On met aussi un personnage qui fait sa victime et qui en moins de 10 minutes devient une salope level infini ce qui fait que ça en devient ridicule. Hé hé, petit spoil. D'après ces personnages, qui c'est à votre avis l'homme en rouge ? Allez, petite idée quand même ! Oui, bonne réponse ! La fille neune qui, quand elle désire, a une double personnalité ! Au final, comme pour l'attaque des titans, l'univers est intéressant, mais c'est mal exploité où ça part dans un scénario des plus abracadabrans sans s'intéresser au développement de l'univers, ce qui fait qu'ils deviennent quasi identiques entre eux à la quête d'un succès passé et qui revient à la mode parce que ça aborde des sujets sombres. Eh bien voilà, hein ! Je me suis mis deux autres communautés sur le dos. Mais, que voulez-vous ? J'aime ça, finalement. A plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz